Alors quand j'avais 16 dans 17 ans mon ami dit oh c'est la personne vraiment c'était vrai c'est la personne qui a produit le parfum et a fait le photoshoot moi j'en ai fait rien avec le modèle ou n'importe quoi alors je dis oh je vais essayer alors je rentre aucune expérience de modèle aucune alors le gars ok la personne qui a produit le parfum alors elle a commencé de photoshoot moi je fallait que je me met sur le plancher et imagine qu'il y avait un gars au dessus de moi oh my god fallait que je s'est satisfait au dessus de lui et il m'a dirigé et dit ok attraction avec lui moi je suis oh ça qu'il me semble et moi j'étais tellement perdue j'étais tellement perdue j'étais comme I don't know how to imagine a guy I'm not a virgin but I don't know mais est-ce que ça t'a fait te sentir belle c'est ça ma question est-ce que est-ce que tu t'es tu t'es vu différemment après avoir vu ces photos moi oui je pense que je me suis rendue perdue parce que la façon que c'est l'âge à 16 ans il y a des filles qui se sont tellement qui sont tellement assurées de quoi nous font à 16 ans moi j'étais j'avais le moment moi j'étais j'avais le moment moi je j'étais assurée et des moments comme ça parce que c'était quelque chose que je pensais c'était important pour moi le art soit le film ou les modèles que j'ai pas vraiment fait mais c'était tellement important parce que alors j'ai donné mes sentiments alors j'étais comme je pense que mon visage et mon corps étaient tout intense mais je suis curieuse d'entendre un peu l'information de elle Dominique et Alina est-ce que vous avez fait des photos que ce soit Boudoir ou que ce soit avec un photographe et que vous vous êtes vu vous avez dit wow je suis pas si laide que ça en fait moi ça m'est arrivé à quel moment à quelques moments j'ai même un autre Instagram ou est-ce que je pose ces photos ou est-ce que en fait je suis pas si laide que ça est-ce que ça vous est arrivé à vous moi quand j'étais à Vancouver il y avait un photographe que genre je suivais sur les réseaux sociaux et puis il y avait toujours toutes les photos à ce qu'il posait c'était vraiment tout le monde était belle c'est des femmes tu sais c'est pas c'est pas du nuage ben oui il faisait un petit peu de nuage artistique mais il faisait genre boudoir aussi genre sexy et à chaque fois que je mettais des filles c'est tout le temps vraiment beau les filles avaient l'air d'être genre mannequin hot tout le monde était hot dans les photos mais toi t'as l'air de mannequin déjà mais oui je me disais il faut que je shoot avec lui tu sais il faut que je shoot avec lui puis à un moment donné justement j'ai pris un rendez-vous et on m'a fait juste comme ça j'ai envie de faire le photoshop j'ai dit ah pis on va faire quelque chose genre de créatif pis je suis styliste donc j'ai choisi des beaux tu sais j'ai choisi des belles affaires comme qu'on dit en français j'ai choisi des beaux morceaux pis bon c'était très fun t'sais on a fait des j'étais en lingerie mais j'ai pas fait de nuage artistique j'aime pas vraiment ça parce que j'ai juste où est-ce que c'était des photos plus sexy genre en lingerie et tout ça pis quand j'ai vu les photos I was like wow ok yes je me suis tellement sentie hot et belle aussi pis même quand je regardais les photos maintenant j'étais comme wow je regarde les photos pis je suis toujours j'ai vraiment voyé les photos je vais les poster wow c'est ça la fois qu'il est arrivé les photos étaient sexy pis ça m'a fait comme sentir oui je suis sexy mais je les ai pas mis j'ai peut-être genre deux photos comme ça dans mon instagram mais il y a beaucoup des photos qui sont vraiment sexy pis je les ai pas postées j'ai juste juste gardées pour moi ou mon propre photo mais tu les as encore je les ai les photos mais je les ai pas postées parce que je les trouve trop sexy elle va les poster je les trouve trop sexy encore trop sexy ok il y a jamais rien de trop sexy est-ce que tu les trouves trop sexy est-ce que tu te sens laide dedans non trop sexy est-ce que tu es genre tu es genre tu es genre tom ou quelque chose est-ce que tu as peur de les poster pas comme ça tu es dans le tom parce que tu as peur de ce que les autres vont te dire c'est que t'es pas c'est parce que c'est pour genre je trouve que c'est pour moi je habituellement je pose vraiment jamais de photos où est-ce que je suis vraiment sexy je suis juste l'avocat du diable c'est ça ouais mais je me demande ces photos je les trouve trop hot mais je les ai pas posées beaucoup parce que je les trouve trop Peut-être que les gens ne vont pas comprendre ce que c'est « the high fashion » ou je ne sais pas. Alors, tu veux le diviser, n'est-ce pas? Alors, je voudrais demander, est-ce que tu ferais, comme Sabine a fait, deux pages? Il y a une page qui est un petit peu plus dominatrix, plus vulvaire. Alors, est-ce que tu… Non, c'est bien fait. Moi, j'aimerais faire la même chose. Non, c'est très bien fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un jugement. Ils vont te discuter, même si on a juste un message, rien à faire avec être vulgaire ou juste être sexy. Mais il y a du monde, il y a plein de gens qui ne font pas. Alors, est-ce que tu penses que, Dominique, tu penses que tu vas avoir deux pages ou… Peut-être que tu penses. Parce que je peux dire, tu sais, il y a des enfants qui suivent mon Instagram. Oui. Alors, tu vas utiliser ça, non? Comme comment je fais… Pourquoi tu ne fais pas un Instagram qui est privé? C'est ça. C'est ce que Sabine a fait et c'est une très bonne idée parce que, Sabine, il y a des images qui sont absolument magnifiques. C'est tellement, tellement… C'est tellement… C'est tellement… C'est tellement… C'est quelque chose que je pense que, dans l'industrie qu'on est, on devrait faire un petit peu être un petit peu timide. Une page qui est timide et ça va attirer le monde qui va nous respecter. Et l'autre page, on s'en fout. On fait avec place, mais on fait quelque chose qu'on est plus ouverte pour le monde. Parce qu'il y a bien des filles qui en font des images, qui en font des affaires. Il y a ceux qui le suivent. Il y a une grande, grande population qui le suit. Et puis, pourquoi pas nous faire ça? Parce qu'on sait que le sexe attire le monde. Vraiment. Alors, c'est comme si on a besoin de diviser ces deux. Mais j'en ai raison, en fait. Moi, je te demande… Parce que moi, personnellement, j'ai deux pages. J'ai une page Instagram qui est ouverte à tout le monde. Mais tout le monde qui me connaît, c'est que j'ai toujours été libre dans mon corps. Mais j'ai un Instagram qui est plus… Le seul mot qui me vient en tête, c'est «spicy ». Voilà. Et ça, en fait, je ne suis pas… Parce que ça, c'est sûr que j'ai envie que ma soeur, ma belle-mère, mon âge jeune… Non, non, mon âge jeune, elle aimerait ça. Mais certaines personnes, on me dit. Et là, cette page-là, c'est pour exposer mon travail avec les gens que je sais qu'ils seraient capables d'aimer. Parce qu'en fait, c'est du mot de ma vie. Je suis jamais nue. Je n'ai jamais fait des photos où tu vas voir. Mais magnifique ça. Alors, jamais, 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 jamais. C'est quelque chose qui est vraiment très privé. Et j'ai un Instagram qui est plus privé. Est-ce que tu sais pas, Dominique? Oui, peut-être que je vais faire ça parce que, justement, tu sais, je veux dire, mes oncles, mes tantes, cousins, cousines, tu sais, puis aussi, genre, je suis comme Étienne, donc, je sais pas si ça raccord avec mes profils de réseaux sociaux. C'est quand c'est quelque chose de vraiment séparé, fait que peut-être que je comprends. Non, non, je comprends. Mais moi, je m'entendais avec toi. Mon Instagram, qui est un peu plus efficace, me ramène également, vous comprends. Tu sais que moi, la technique n'est pas ma force. Alors, il va falloir avoir un écho dans la fin de ce... Quand tu es correct là, c'est pas réglé. C'est pas réglé. Moi, je suis bonne à créer des projets, mais quand il s'agit de la technique... On t'entend, on t'entend, on t'entend commence à créer. Mais Dominique, c'est quelque chose que tu serais prêt à faire, avoir deux Instagram ou deux Facebook? Oui. En fait, je suis curieuse. J'ai pas eu la réponse d'Alina, j'ai pas eu la réponse d'elle. Est-ce que les photos de Boudoir... Moi, je suis curieuse parce que j'aime... Je veux vraiment avoir l'idée de qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que la photographie vous fait vous sentir belle? Moi, j'ai une idée. On devrait tout le monde prendre les photos de Boudoir ensemble. J'étudie en photographie en passant. Venez me voir. Je vais prendre des photos de vous. J'ai étudié en plein de choses en fait. À un moment donné, j'étais perdue. Alors, Alina. Pour moi, j'adore prendre des photos de Boudoir parce que je suis vraiment confortable et libre dans ma peau et je me sens vraiment belle. Mais je pense que n'importe quelle photo, les photos doivent être fidèles à vous. Est-ce que j'essaie de dire comme true to you? Toi, tu es le sujet et tu dois sentir belle pour que la caméra puisse attraper ta beauté et ta confiance. Beaucoup de personnes me demandent, par exemple, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas plus de followers sur Instagram? Pourquoi est-ce que tu ne postes pas des photos qui sont plus... c'est quoi le mot en français? C'est comme révélatrice, comme des photos nues ou whatever. Mais pour moi, c'est juste pas moi. Et on dit toujours dans la danse aussi parce que le style que je fais la plupart du temps, ça s'appelle juste heels. Heels dancing. Les talons. Mais ça ne veut pas dire... J'ai essayé en passant quand je suis tombée sur la tête. Ça ne veut pas dire que juste quand tu poses des talons, que tu dois danser dans, you know, de la lingerie, que tu dois toucher ton cul pour sentir sexy. Alors, tu dois, tu dois vraiment rester... Dire à toi-même. Like, true to you. Avec n'importe quoi que tu fais. Exactement. Je suis d'accord. Et toi, Dominique, qu'est-ce que tu penses? Tu veux dire elle? La photo. Elle, excuse-moi, elle. Oui, la photo. Je m'excuse. La photo. Moi, j'adore ça. J'adore des photos de boudoirs. J'ai fait beaucoup, beaucoup de contrats de lingerie, photos boudoirs. J'ai fait beaucoup de nudité aussi, artistique. Moi, j'aime bien. Je me sens très confortable dans ma peau. J'ai vraiment pas de don quand ça vient à mon corps. Je pense que j'ai quand même une grande fierté corporelle aussi dans le sens que si quelqu'un remarque ma beauté physique, je me sens comme si j'ai quand même le droit de me sentir fière. Parce qu'à la fin de la ligne, c'est moi qui ai investi du temps dans mon activité physique, mon alimentation, mes soins de peau. C'est des grands investissements qu'on fait envers soi-même. Donc moi, non, c'est une fierté. J'aime bien. Je me sens super d'elle. Si Instagram permettait des photos nues, il y aurait une grande possibilité que j'en mettrais. Je sais beaucoup de personnes qui regarderaient tes photos. Oui, moi, comme on parlait des routines au début, moi, j'aime bien me lever le matin, laver ma face, mettre mon hydratant, mettre ma crème pour les yeux. Pour moi, ce n'est pas une affaire nécessairement de vanité, mais de me respecter en tant que personne, de respecter ma peau, de donner la nutrition à ma peau qui est nécessaire, de vraiment prendre soin de moi-même, autant externe qu'interne, donc physique et émotionnelle. Et de prendre des belles photos pour moi, c'est très affirmant en tant que femme. Je me sens super belle. Très bon, parfait. C'est croissant le matin. Non, non, vas-y, vas-y. Moi, j'ai une question pour elle ou pour tout le monde, en fait. Est-ce que tu t'es toujours sentie à l'aise dans ton corps comme ça? Non, je pense qu'il y avait une période durant mon adolescence où je me sentais moins confortable, mais disons que c'était une période de temps qui n'était pas de très longue durée. Je pense que j'ai grandi dans une famille qui a une mentalité très française, donc un peu comme Jana disait, un peu plus européenne, donc beaucoup plus d'ouverté d'esprit, disons. Moi, j'ai grandi en voyant mes parents nus, donc j'ai toujours compris que d'avoir des imperfections, c'était justement ce qui était humain, ce qui était naturel. J'ai compris c'était quoi le corps d'un homme, le corps d'une femme. Je me suis toujours sentie très confortable en termes de ma sensualité et sexualité. J'ai passé une période un peu difficile durant mon adolescence où justement j'étais très, très, très attardée à mon apparence physique. Puis, comme je dis, c'était pas de très longue durée, mais c'était quand même assez agressive comme pensée. Mais maintenant, c'est plus une appréciation du corps. J'adore voir une personne nue parce que je trouve que le corps humain, c'est un miracle fantastique. Je pense qu'une personne, c'est incroyable. Ce qu'on peut faire en tant qu'humain, la biologie, la chimie du corps, etc., je trouve ça vraiment incroyable. Donc, moi, c'est pas nécessairement d'objectifier quelqu'un, mais de pouvoir apprécier quelqu'un. Oui, c'est vrai. Si tu vois, Mylène, j'aime beaucoup ta question en fait. Je suis curieuse. Qu'est-ce que toi, tu peux répondre à ça? Ben, moi, je vais être honnête. En fait, j'ai vu une sex therapist avec mon ex pendant un an et demi. On a vu une sexologue. Parce que moi, c'est un travail. C'est toujours un travail pour moi de me sentir bien dans mon corps parce que… Pourquoi? Ben, c'est ça. Parce que c'est ça. Ça part de notre éducation. Ça part de notre éducation en tant que femme. Nos parents, tout ça. Et pour moi, c'est tabou, la sexualité. Chez moi, on n'en parlait pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a discuté avant de voir la personne de psychologue? Est-ce que toi et ton partenaire, avez-vous discuté? Est-ce que ça a pris du temps d'accepter « Oh, on va aller voir la personne ». Comment ça marchait? Pour moi, c'était… Ça a été un travail dans mon esprit jusqu'à temps que j'étais capable de dire « Ok, oui, là, je suis rendue à travailler sur ma sexualité, sur mon corps, sur tout ça ». Et avec le partenaire. Sa sexualité, mais également, est-ce que sa beauté, est-ce que tu t'es toujours sentie belle? Je dirais que non. Moi, je ne voyais pas que j'étais une belle femme pendant vraiment longtemps. Maintenant, je suis capable de le dire, mais encore moi, il y a un peu d'arrogance en avouant que je suis une belle femme. Non, c'est de la confiance, ce n'est pas de l'arrogance. On peut se le dire à nous qu'on est belle et c'est correct. Pas de l'arrogance. Par rapport à ce que tu voulais voir, le psychologue, est-ce que c'était quelque chose pour toi-même, individuellement, ou avec… C'était pour moi. Mais elle nous a demandé « Est-ce que vous voulez faire la thérapie en couple? » Et là, j'ai demandé à mon partenaire et elle a dit « Oui, ok ». Et finalement, c'était bien parce que c'est une sexologue, mais c'est une thérapeute aussi. Donc, ça a travaillé sur le couple, ça a travaillé sur tous les aspects. Mais pour moi, mon corps et ma tête étaient séparés. Ok. Vraiment ça. Pendant plusieurs années parce que, bon, c'est ça, avec l'éducation que j'ai faite. Oui, c'est ça. J'ai eu une expérience un peu qui m'a traumatisée, mais qui n'a pas été… Je n'ai pas eu de viol ou quoi que ce soit, mais pour moi, ça a été une expérience traumatisante avec mes parents par rapport aux hommes. Et ça a découlé de ça. Donc, ma sexualité a vraiment… Je me suis coupée complètement de mes émotions et de toute possibilité d'avoir quoi que ce soit avec quelqu'un pendant mon secondaire, après mon premier copain, pendant trois ans. Et après, ça a pris du temps avant que je veuille être active sexuellement. Et oui, ça a été un travail. Et avec mon copain aussi, ça a été… Il a fallu qu'il me prouve qu'il allait m'accepter parce que j'ai eu un pattern de gars avant lui, quand j'avais 20 ans, qui était avec moi pendant un mois et qui me laissait parce que je ne l'ai pas couché avec eux. Ah ok. J'ai eu trois, quatre gars comme ça de suite. Donc, quand mon copain, c'était mon amie avant, il n'était pas un amie proche, mais… Il a fallu qu'il me convainque parce que j'ai dit… Au début, j'ai dit « Ben, c'est ça, tu vas me laisser comme tout le monde après moi parce que je ne veux pas coucher avec toi. » J'étais tellement fermée, complètement émotionnellement et sexuellement. J'étais comme… J'avais été trop blessée. Mais lui, il m'a redonné de la confiance et il a vraiment été là pour… Pour m'aider à cheminer jusqu'à temps que moi, je suis prête à faire le pas de plus pour vraiment travailler sur ma sexualité. Je suis pour… Je m'excuse d'interrompre, mais je veux juste entendre un peu des autres filles également. Oui, oui. Et j'aimerais savoir à quel moment vous vous êtes dit que vous êtes belle. Je suis curieuse d'entendre spécialement Dominique. J'essaie de penser, j'essaie de me rappeler exactement ce qui se passait. Puis, tu sais, genre, c'est arrivé… Sûrement, il y a eu un moment au secondaire où je me suis dit « Ok, je ne sais pas… » C'est pas que je ne me sentais pas belle, mais ce n'était pas vraiment important pour moi. Tu sais, j'étais plus genre un petit peu tomboy. Puis, tu sais, j'étais dans les sports et tout. Puis, à un moment donné, j'ai juste commencé à remarquer… Je ne sais pas, mais c'est peut-être, tu sais, genre, l'attention que les gars me donnaient à un moment donné. Puis, j'ai remarqué ça. Et puis, tu sais, je voulais devenir mannequin, mais là, il y avait beaucoup de compétitions avec d'autres filles. Tu sais, je veux dire, c'est un milieu qui est quand même très compétitif. Ça, ou c'est être, tu sais, genre, être comédienne. Donc, je ne sais pas. J'essaie de me rappeler, genre, le moment, mais il y a toujours eu pour moi, il y a toujours eu des hauts et des bas. Tu sais, tout dépendant, j'ai bougé. J'ai habité à Montréal. J'ai habité à Vancouver. J'ai habité… J'habitais maintenant Toronto. Puis, quand j'étais à Vancouver, je voudrais dire que j'avais moins d'interactions. J'avais moins d'attention. Il y avait moins d'hommes qui t'intéressaient. Puis, peut-être qu'à ce moment-là, je me suis questionnée un petit peu plus. Tu sais, genre, voir, est-ce que j'en ai des gens? Est-ce qu'il y a du monde qui me trouve belle? Mais l'important, c'est pourquoi tu te trouves belle en premier. Puis ça, ça… Peu importe, c'est les autres gens qui te trouvent belle. Mais ça m'a… Peut-être, c'est peut-être un petit peu une période qui m'a remise en question. Mais justement, c'est là où est-ce que j'ai rencontré le photographe et que j'ai fait le photoshoot. Et I was like, wow! Ok, yes! Puis, ça m'a donné confiance. Mais il y a toujours eu sa débat. Je ne sais pas. Il y a toujours eu des hauts débat pour moi.